Bonjour, je m'appelle Camille et je suis en L2 de bio. Du coup, je m'appelle Manon et je suis en L1 de psycho. Du coup, on est des sœurs sciamoises. Non, on est tout. On n'est pas des sœurs sciamoises. En fait, on ne peut vraiment pas se lâcher et on est très liés. Du coup, on fait tout pour rester l'une avec l'autre. Comme si on était lâchés. On s'est attachés le bras. Comme ça, personne ne pouvait se tâcher et ça revient même que si on était sur ce moisse. Exactement. En fait, on s'est rencontrés dans un camp de concentration. Super. C'est pas droit à la base. On était assez jeunes, quand on était dans le camp de concentration. On était des enfants et Ruth a plutôt vécu ça mal et a vu les choses et les appris pour elle était assez triste de voir tout ce qui se passait et ne comprenait pas vraiment. Elle a rencontré Lynn et quand elle l'a vue, en fait, ça lui a permis de s'évader un petit peu et de retourner en enfance et de trouver une autre ouverture et de la rendre un peu heureuse avec tout ce qui se passait autour et de perdre un peu ses idées noires. Du coup, elle a vraiment permis à Lynn de la protéger face à tout ce qui se passait. Et moi, en fait, je suis restée, enfin, on n'a pas vécu les choses de la même façon. Moi, j'ai préféré rester dans un monde enfantin pour me protéger de tout ce qu'on avait vécu. Et alors que Ruth, elle a été vachement agrématique. Et la première fois que Ruth a vu Lynn, elle était en train de manger des cahiers. Et du coup, il s'est dit, je vais peut-être l'aider, j'ai peut-être des problèmes, pour peut-être que je lui montre ce qu'il faut faire parce que c'est pas super simple. Du coup, moi, j'ai devé arriver Ruth, elle ressemble à un caillou, j'ai tout de suite aimé et je me suis dit que ça allait marcher. On ne m'a toujours pas mangé, c'est cool. Encore. En fait, on est très complices, donc c'est une force sur scène d'L2, je trouve, mais par contre, pour la concentration, c'est une catastrophe parce qu'on est un petit peu Rutelline dans la vraie vie, sauf que Rutelline, c'est une caricature de ce qu'on est dans tout le temps, du coup, c'est un peu dur de se concentrer quand, bah, imaginez Lynn, c'est à moi, peut-être ça. Vous verrez, c'est compliqué. Et du coup, c'est un peu dur de se concentrer, mais sinon, c'est intéressant de jouer à deux. Il faut pouvoir toujours prendre en compte les mouvements de l'autre et pas faire son truc tout seul. Donc c'est une autre façon de jouer, c'est intéressant. Mais des fois, c'est difficile pour les déplacements. Ouais. C'est compliqué. C'est mal. Moi, du coup, j'ai commencé à jouer dans la première pièce que Léa a écrite. Donc ça fait très longtemps. Quand elle a monté le club-théâtre à Ville en France. Et du coup, Léa, c'est ma grande soeur, donc elle m'a proposé de jouer dans sa pièce. Et du coup, j'ai joué dans chaque pièce qu'elle a écrite. Et voilà, du coup, ça fait quelques années que je ne jouais pas juste bien. De mon côté, c'est un peu grâce à Manon, au final, parce qu'elle m'a embarquée dans un projet de théâtre qui suivait sans Léa, mais qui reprenait ce qu'elle avait construit Léa dans notre lycée. Et du coup, c'était la première où je faisais du théâtre. Et Léa nous a proposé après de venir, quand on était à la fac, dans sa nouvelle pièce qui était donc l'Ivjet qui plantait les courges. Et du coup, c'est comme ça que je suis rentrée un peu dans le projet. Et on a continué à le suivre, parce qu'aujourd'hui, voilà. Du coup, Léa, c'est une très bonne mise en scène. Elle écrit des pièces qui sont vraiment magnifiques, profondes. Enfin, les histoires, elles sont chaque fois énormes. Du coup, on tombe des nues quand même, nous en parlons un petit peu. Enfin, c'est un truc qu'on n'imagine vraiment pas. Et ouais, sinon, là, c'est peut-être cette année plus compliqué de s'occuper de tout le monde pour elle, parce qu'on est beaucoup plus nombreux. Donc il y a peut-être ce côté-là qu'on a un peu en moins par rapport aux autres années, enfin de mon expérience l'année dernière. Mais sinon, elle s'en sort vraiment bien. Et elle arrive quand même à bien s'occuper et à faire en sorte qu'on trouve tous une place pour Léa. Ouais, je pense pareil que Camille. Et puis, enfin, ce qui est vraiment chouette avec Léa, c'est que pour elle, le théâtre, c'est une vraie passion. Du coup, elle nous donne envie aussi de nous surpasser et de donner tout ce qu'on se trouve. Et du coup, c'est chouette de suivre quelqu'un dans un projet quand elle pourra vraiment... Du coup, ouais, c'est vraiment chouette de bosser avec Léa. Donc c'est assez vrai que... Je crois que c'est assez relou. En fait, c'est vraiment une histoire qui change et que je trouve très intéressante pour ma part d'être super intéressante. Et ça peut être vraiment... Je sais pas, elle fait réfléchir et elle est assez intrigante comme pièce. En fait, enfin, je verrai l'idée de la pièce et j'irai la voir personnellement parce que je trouve que c'est trop cool. Mais après, c'est trop bien, je sais pas. Ouais, moi, je la trouve drôle, je la trouve très touchante. Je trouve qu'elle m'a fait beaucoup réfléchir aussi. Ouais, il y a plein de nuances, plein de détails qui sont vraiment chouettes. Du coup, tu vois, c'est que la drame aussi, elle est jolie. Donc tu vois... Donc bonne idée. Ouais, grave. Ok, ça va être cool. Ok, bah merci. Choper l'objet maudit. C'est ça l'objet maudit ? Choper l'objet maudit. Mais il y a des trucs dedans, je suis sûre. Choper l'objet maudit. Regardez, il y a des bonhommes. Bon, tu vas le prendre ce putain d'objet maudit. Mais c'est peut-être dangereux, hein. Lyd, touche pour voir. Choper l'objet maudit. Choper l'objet maudit. Choper l'objet maudit. Choper l'objet maudit. C'est fini pour ça.